Musique Allez Gladys, viens. Celui-là, il est sympa. Alors... 8h du matin, nous sommes en plein hiver et pourtant, le soleil est éclatant sur ce paradis sur Terre que sont les Saintes-Maries de la mer. Ici, ce sont plus de 500 heures d'ensoleillement en hiver contre 300 pour la moyenne nationale. Comme plusieurs fois par semaine, Mireille, alias Mimi, parcourt les plages. Pour elle, c'est à chaque fois le même rituel, dénicher des morceaux de bois flottés apportés par la mer. C'est du bois qui est, comme on dit, bois flotté. Donc il a été blanchi par le sel et moi, je le ramasse en fonction de sa densité. Des formes différentes, des essences différentes, mais le bois a tellement changé au contact de l'eau et du sel que même pour une spécialiste comme Mimi, il est impossible de savoir quel est l'arbre d'origine d'un morceau. D'autant que le vent et surtout les nombreuses tempêtes fréquentes dans ce coin des Bouches-du-Rhône jouent un rôle important en transportant le bois sur d'énormes distances. En effet, c'est le Rhône voisin qui déverse le bois dans la mer et le fleuve fait plus de 800 kilomètres. Selon le temps, s'il y a des tempêtes, s'il y a des gros coups de vent, le Rhône charrie plus ou moins de bois, donc il dépose sur ses rives. Et selon également les courants, ensuite, les bois partent à la mer et ensuite sont déversés sur les plages. Je me souviens une année, il y avait eu un gros, gros coup de vent d'ouest et la plage était recouverte de bois, ce qui est quand même exceptionnel. Bon, c'était sympa, quoi. Là, on a vraiment ramassé du bois. Car un bois flotté, léger, signifiera qu'il a passé trop de temps dans l'eau et que rapidement il se détériorera. Les morceaux sont donc savamment choisis pour leur densité, mais pas seulement. Il faut que la forme inspire Mimi. Je le ramasse en fonction de ce que je vais faire. Là, par exemple, je pense à une applique murale, par exemple. Voilà. Là, j'ai des petits morceaux qui vont me permettre de faire de la déco sur des cadres. Aujourd'hui, la récolte est bonne. Pas vraiment besoin de séchage. Le vent, le soleil se sont déjà occupés de tanner les débris du bois. Mimi les entasse juste dans le jardin. Ça, c'est l'endroit où j'entrepose mon bois. Alors ça ressemble un peu à un tipi. Ça me permet de garder les bois debout, à l'horizontale, ce qui fait qu'ils s'abiment moins, ils prennent moins l'humidité. Et ceux qui sont un peu humides, sèches, et de cette façon, je les garde un peu plus longtemps. Puis vient le moment de préparer le bois. Il faut parfois poncer les extrémités et adoucir les nervures. Et c'est toujours dehors, hiver comme été, que Mimi travaille son bois. Quand on fait des choses en bois flotté, on manipule beaucoup de bois pour choisir, choisir quel morceau de bois on met à tel endroit. C'est la raison pour laquelle l'idéal, c'est de travailler dehors. Surveiller la météo, c'est donc essentiel pour Mimi. Car en Camargue, malgré les idées reçues, il ne fait pas toujours doux en hiver. Le climat, il est bon. Enfin, il est bon. Il y a quand même beaucoup d'humidité. Parfois, en hiver, il fait très froid. À cause des étangs, quand tout se met à geler, on est dans un grand congélateur. Le froid ne dure pas trop longtemps. Bon, il ne faut pas avoir peur du vent. Il y a quand même assez souvent du vent. Vent d'Est, Vent du Sud, Mistral, Vent d'Ouest, ça tourne. Ça tourne. Ça fait partie du charme de la Camargue. Alors, on est, vous voyez ? Découvrons la maisonnée cosy de Mimi avec des meubles atypiques en bois flotté, ce qui a attiré des journalistes d'écho de toute l'Europe. Entre Mimi et le bois, c'est une longue histoire d'amour qui dure depuis plus de 20 ans. Il y avait des grands lits, là. Ça, c'est magnifique. J'ai fait des meubles un peu fous. Je crois que ça a démarré avec une table. J'avais un plateau de table. Et je me suis dit, tiens, j'avais ramassé quelques branches de bois flotté. Je me suis dit, je vais voir si on ne peut pas associer un plateau et des morceaux de bois pour voir un petit peu ce que ça donne. Et ça, voilà. Et puis, j'ai démarré comme ça. Et voilà, quoi. Mireille vient de commencer un cadre en bois flotté. Elle va vous dévoiler toutes ses astuces pour réaliser la même chose à la maison. J'ai fixé deux morceaux de bois ici. Voilà. De façon à ce que ça adhère bien. Et ensuite, je vais remettre, donc, mettre deux autres petits morceaux. Un peu plus fins, de part et d'autre. Voilà. Pour la base, Mireille utilise des planches d'épave provenant essentiellement de bateaux, de caisses perdues par les cargos ou d'éléments de maison. Elle les calibre plus ou moins et les fixe sur une plaque en contreplaqué. Alors, ben, maintenant, on va lui faire un peu de déco à ce truc-là. On va essayer de faire quelque chose de sympa. Voilà, on essaye de les placer. On fait plusieurs essais. L'idée, c'est d'agencer pour faire quelque chose d'harmonieux. Voilà. C'est un puzzle. Plutôt comme ça. Une fois le résultat escompté, il ne reste plus qu'à clouer le tout. Voilà. Bon, ben, ça y est. Vous voyez, c'est terminé. Voilà. C'est pas mal, non ? C'est pas mal, non ? C'est pas mal. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal.